Bonjour Internet, bonjour les jeans, ça m'aime les jeans tout le monde, je suis désolée pour ma voix, je suis en bras complet, aujourd'hui je me suis pris pour Ariana Grande, je suis une totale arnaque, j'ai mis ma queue de cheval Aliexpress, qui est très mignonne, en synthétique, mais j'avais envie, écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, j'ai essayé de me trafiquer le visage, j'ai des boutons de partout, j'ai jamais eu autant de boutons de ma carrière, j'ai un bouton ici, un bouton ici, un bouton ici, bref, j'ai essayé de camoufler comme je pouvais. Donc, aujourd'hui on est parti pour un haul, j'ai reçu 3 cartons énormes, parce que j'ai fait une sélection pour ma copine, Aurore si tu passes par là je te fais un bisou, pour ma copine sur Shein, j'ai pris 2-3 quelques pièces pour moi, on va découvrir ça tout ça ensemble, je pourrais pas tout essayer, mais je vous montrerai sur Instagram, je vous mets mon Insta ici, donnez moi de la force à Tata pour que j'atteigne les 10 000 abonnés, c'est pas très gentil, vous êtes un peu des crevards, abonnez vous sur Tata, sur Insta. Donc, première pièce que ma copine Aurore, elle a choisie, elle a pris quelle taille, déjà je ne me rappelle plus, 39. Donc, c'est des petites bottines, je vous mets la photo juste à côté, elles coûtent 28 euros, elles sont comme ceci, bah franchement très bonne qualité, je pense que ça va très bien lui aller Aurore. Elles sont croco derrière là, très très mignonne, il y a une étiquette, Shein, ah oui je crois que c'était Shein Premium, je suis pas sûre mais je crois, attendez je vais vous dire ça tout de suite, non c'est pas Premium. Donc 28 euros, elles existent en blanche aussi, et ça ressemble parfaitement à la photo. Donc je vous dirai ce qu'elle en a pensé sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, à me donner de la force sur Instagram, je vous le mets juste ici. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça ressemble parfaitement à la photo, donc RAS, rien à signaler, tout va bien. Ensuite, elle avait choisi un jean en taille M, les filles elles disaient qu'il taillait grand, donc j'espère qu'il lui ira, il ressemble parfaitement à la photo, il n'y en a à dire. Je pense qu'il lui ira sans problème, il est bien extensible, donc ça devrait le faire, et même s'il lui va pas, comme ça t'auras un objectif de rentrer dedans, tu vois ce que je veux dire ? Faut pas acheter des trucs qui sont trop petits les filles, moi c'est l'erreur que j'ai faite, et il y a des trucs que je reviens très peu, tu vois. Bon, il y a des trucs que j'ai donné, je m'en tape, tu vois, mais des fois il faut se donner un objectif de rentrer notre fion dedans, au lieu de s'en séparer. Donc le jean, il coûte 15 euros, il existe en bleu foncé, bleu clair, et donc ma copine l'a pris en M, je vous dirai sur Insta, pareil, si il lui va. Et si, qu'est-ce qu'elle pense de la qualité, tout simplement, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs avis, de plusieurs personnalités, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. En plus ma copine elle est grande, elle est beaucoup plus grande que moi, je crois qu'elle fait 1m75, je sais plus. Mais bref, elle est grande, du coup ça me donnera une idée sur la longueur, je vous montrerai ça sur Insta, promis. Faites pas attention à mon make-up, j'ai essayé de me trafiquer, mais il n'y a rien qui a marché, mon bouton il te dit bonjour, passe le CLM. Bref, de toute façon on a le bracelet électronique de 21h à 6h du matin, donc franchement, on s'entrape. Donc ensuite elle avait choisi un manteau en taille XL, celui-là je vais le passer vite fait pour vous montrer, et bien sûr il sera trop grand pour moi, mais pour vous montrer un peu. Franchement il est canon, partout il n'y a pas de doublure, c'est un peu relou, il n'y a pas de doublure, il ne se ferme pas. Mais ce n'est pas le plus quali qu'on peut trouver sur Chine, mais franchement il est très joli. Il n'y a pas de doublure, c'est un peu emmerdant, mais ça ne fait pas trop cheap par rapport aux autres manteaux qui n'ont pas de doublure. Tu vois ce que je veux dire ? On n'a que pas en vrille, je l'ai mal mise, mais bon c'est pas grave. Non franchement, celui-là je pense qu'il va lui plaire, j'espère. Il n'est pas très chaud, donc je pense que je vais dire d'en choisir un autre un peu plus chaud. Mais il est très joli, il y a des poches, donc c'est cool. Et écoute, va en gros les filles, il existe en plein de couleurs. J'aime bien le col ici, c'est très joli, ça fait hyper classe. J'aime bien la forme, bien sûr elle est trop grande pour moi, mais j'aime beaucoup, c'est sympathique. Dans ma queue je l'ai mis n'importe comment, c'est l'inventaire. Quel horreur, non mais franchement, non mais faites pas attention parce que franchement j'ai voulu m'inventer une vie, mais là Nathalie t'aurais mieux fait de t'abstenir. Bref, le manteau je valide, je vous dirai ce qu'elle en pense. Mais c'est pas le plus quali qu'on peut trouver sur Chine. Les coutures, on dirait qu'ils ont pris un peu des bouts de tissu à droite à gauche pour les rafistoler. Donc franchement c'est pas, je sais pas, je vous dirai ce qu'elle en pense. Mais c'est pas le plus quali de Chine, ça c'est clair, je signe et persiste. Donc, ensuite elle a choisi un legging, moi je l'ai en version courte celui-là, et qui est canon, qui n'était pas transparent, mais celui-là malheureusement j'ai un peu l'impression qu'il sera transparent. Donc c'est un peu dommage, elle a pris du L, j'adorais la ceinture ici, elle est canon. Il y a un côté transparent sur le techo là, il ressemble à la photo, mais je pense qu'il sera un peu transparent, je sais pas, je vous dirai. Et au pire elle a trouvé une astuce ma pote, elle met des caleçons à son mec en dessous, et du coup ça passe mieux quoi. Je sais pas si elle arrivera avec celui-là. Donc je vous dirai. Et derrière Zama dans le fion, c'est un peu froncé comme ça pour te faire un boule sympathique. Je vous dirai ce qu'elle en pense, pareil, en tout cas elle ressemble à la photo, mais je pense qu'il est un peu transparent, dommage. Ensuite il y avait ce top de sport qui ressemble parfaitement à la photo, j'aime bien les détails sur les bretelles. Je vous dirai ce qu'elle en pense, elle l'a pris en L, mais elle a l'air un peu court quand même. Sur la photo il avait l'air un petit peu, ah non ça va. Mais bon, bref, je vous dirai ce qu'elle en pense. Mais sa taille petite, je dois vous le dire, ça m'a l'air de tailler bien petite pour du L. Je vous dirai ce qu'elle en pense ma copine, en tout cas je vais mettre la photo ici de la meuf. Ensuite elle avait pris ce t-shirt, tout simple, le derrière est plus long que le devant. Mais franchement celui-là, ça c'est vraiment un vrai L pour le coup. Et celui-là, elle va kiffer je pense. Donc celui-là il coûtait 7,99€ et celui-là je pense qu'il lui ira parfaitement. Parce que je voulais absolument qu'elle prenne une tenue en tire en fait. Donc 7,99€ il existe en plusieurs couleurs, j'aime bien la matière, je ne sais pas ce que c'est mais j'aime bien. Donc c'est cool. Donc après elle avait pris cette jupe crayon qui est toute simple, qui m'a l'air d'être bien, de tailler correctement, c'est du L. Donc je pense que ça, ça y est, je ne sais pas, je vous dirai tout ça sur Insta comme d'hab. Par contre ils ont bien accès les hanches. Mais elle correspond à du L, je pense. J'espère que ça n'a pas trop grand pour elle. Après elle a pris un ensemble de lingerie. Oh bah ça c'est tennichon et rentre pas là-dedans, il est magnifique. J'avoue il est super beau. Ah ouais, il est super joli. Il est grave plus beau que sur la photo. Donc c'est du L, c'est un ensemble qui coûte 5€. Donc ça ne coûte pas cher. La culotte elle est trop belle aussi. Franchement magnifique, j'adore. Celui-là vous pouvez y aller, c'est de la bonne qualité mes amis. Et ça, ça correspond vraiment à du L. Et je pense qu'il lui ira. Franchement il est trop trop beau le soutien-gorge. J'apprécie particulièrement. J'espère qu'il te plaira ma copine. Et il est rembourré. Donc c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et pour 5€, je vais te dire, ça vaut plus. Ensuite j'avais demandé cet ensemble. Je l'ai pris en S parce qu'il n'y avait pas d'excès. Il coûte 25€. La matière est très bonne. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. La coupe est jolie. Bon bien sûr, il est trop long pour moi parce que je fais 1m58. Donc voilà. Et par la même occasion, je vais essayer avec les chaussures que j'avais demandé sur Shein. Parce qu'en fait, comme elles sont blanches. Par contre, c'est 10 cm. Jamais de la vie, même pas en vrai. Je peux marcher avec ça, c'est mort. Mais comme elles sont blanches, je voulais voir la qualité en fait pour vous dire ce que j'en pensais. Et franchement, il n'y a rien à dire. Elle ne faut pas cheap pour des bottes blanches, je trouve. Tu vois, il y a des détails en croco comme ça. Franchement, elles sont très belles. Je ne vais pas les garder. Je vais les mettre à 10 balles sur Vinted parce que je ne peux pas marcher avec ça, c'est mort. L'ensemble, il est canon. Franchement, il n'est pas transparent. Il est super canon. J'en perds pas d'un. Donc, on va essayer de se faire bas. Oh, elles sont jolies. Parce que la meuf armale, elle est portée avec des chaussures blanches sur les mains. Donc, j'ai voulu faire pareil, genre. Mais le pantalon est vraiment très long. Si vous êtes grande, ça vous ira. Mais moi, c'est mort. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des pieds. Franchement, elles sont très très belles. Elles ne font pas de chip, je trouve. Elles taillent peut-être un peu grand. J'ai pris du 37, ouais. C'est un peu grand. Je suis un peu vide au niveau d'ici, là. Donc, ça correspond plus à un 38, je pense. Mais elles sont jolies. Et ma fin, elles sont très stables. Je suis étonnée, même. Je suis vraiment étonnée de pouvoir faire 4 parts. J'avoue, elles sont stables. C'est un truc de fou. Donc, ensuite, j'avais demandé ce petit sac banane. Bon, il se touche un peu. Il coûte 16 euros. Donc, c'est un peu rush. Mais j'aime bien, c'est stylé, ça, je trouve. J'aime bien. Je n'avais pas de 5 bureaux. Donc, je me suis dit. Franchement, c'est bien parce que tu peux mettre ton bigot. Par contre, c'est 10 000 fois trop. Ah, non, il y a encore des fois. Ça, c'est pas con. Ah, c'est pas con. Il y avait trop jusqu'à loin. Donc, tac. Et en fait, je me suis dit. Tu vois, tu peux mettre le téléphone. Très, très bien. Ah, je sais pas si il rentre le téléphone. Ah, le note 10, il ne rentre pas. Ah, si, 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 si. Ouais, tu peux mettre que ça. Après, tu es mort dans le game. Et tu peux mettre 2, 3 euros pour les pauvrettes. Eh bien, tu peux y aller. Tu peux mettre tes ronds ici. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Ils ont mis ça pour le porter juste en sac. Ils ont en mettre le porter dans ton sac. Mais je préfère largement le mettre en ceinture. Bon, je n'arrive pas à le fermer. Je suis malade. Non, franchement, j'aime bien. Mais 16 euros, voilà. C'est un peu abusé. On va pas se mentir. Et c'est bien parce qu'il y avait une... Il y a des étiquettes maintenant sur Chine. Je trouve que ça fait quali. J'aime bien. J'ai demandé un manteau. J'en voulais un autre à la base. Mais il n'y avait plus. En cuir PU avec doublure simili-cuir. Qui coûte 49 euros. Je l'ai demandé. Je l'ai demandé en S. Et franchement, la qualité. Je suis choquée. AFTF Basic Outerwear. C'est pas Chine, ça. Bizarre. Franchement, la qualité. Oh, mon l'observe comme Chine. Oh, franchement, je kiffe. Parce que ça, soit ça passe, soit ça casse. Je kiffe. Bon, certes, il est un petit peu grand. Mais avec un pull en dessous, je vais te dire, ça passe crème. Ah, le seul truc qui fait cheap, c'est la... C'est la ceinture qui va autour. C'est dommage. Mais on peut la vérifier, donc ça va. Franchement, ce manteau, il est mignonette. Les attaches, elles font un peu cheapos. Mais bon, ça passe. On a vu pire en matière de chez Chiperie. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est pas terrible, terrible. Je vais pas te mentir. En plus, ils sont un peu... Ça, ça fait un peu cheapos. C'est dommage, ça gâche un peu la steve. Mais c'est pas très grave. Mais what ? What the fuck ? Ouais, ça gâche un peu la steve. Et elle est un peu grande pour moi. Un peu beaucoup, mais bon, je vais pas te mentir. Ouais, mais ça, je peux même pas le serrer, c'est trop loin. Mais franchement, la doublure et tout, franchement, y'a rien à dire. Hyper quali. C'est doublé à l'intérieur ici. C'est tout doux. J'adore, putain. Je voulais avoir chaud. Ben là, elle a été servie. Franchement, elle est mignonne. Elle est mignonne. Y'a pas de poche, c'est un peu dommage. Mais franchement, la qualité, y'a rien à dire. Elle est très, très mignonne. Franchement, elle me plaît bien. Avec l'impule en dessous, ça sera moins grand. Mais franchement, la qualité, je suis choquée. Surtout d'ici, là. Parce qu'ici, ça fait vite cheap. Et si ça fait cheap ici, t'es mort dans le film, tu la mets pas. Ça, c'est clair et net. Pour ma part, c'est clair et net. Donc, bon, pour l'instant, c'est pas ma pièce préférée. J'ai demandé plein de vestes. On va voir le reste en sort. Après, j'ai pris un blazer oversize dans la catégorie premium. Alors déjà, vous recevez un sac comme ça, je suis premium. C'est pas mal. En plus, la veste est emballée dans un papier comme ça. Franchement, ça fait qualité de vous. Par contre, le bleu, il n'y a rien à voir avec l'image. Je vous mettrai la poète juste à côté, là. Certes, c'est un très beau bleu, mais rien à voir avec l'image. Il est doublé. Là, c'est plus un... Sur la photo, c'est un bleu roi. Là, c'est plus un bleu turquoise. Je l'ai demandé en XS. Bien sûr, ça ne va pas du tout aller avec ce que je porte. Elle est froissée, donc ça ne l'avantage pas. Ouais. Si, elle est jolie. Franchement, elle est jolie. La doublure est correcte. Très correcte, même, je dirais. Mais je vous mets la photo juste ici. Ça n'a rien à voir avec la couleur du site. C'est dommage. Même les poches sont doublées. Franchement, il n'y a rien à dire. 57 euros pour ça. Je ne sais pas si je signe. Elle est de qualité. Elle est un peu épaisse. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas si ça me va, franchement. La couleur change. J'aime bien. La couleur change. Et j'avoue, à l'écran, on le ressort plus comme sur la photo. Mais je vous assure qu'elle est plus turquoise. Mais franchement, elle est mignonne. Et je pense que je vais la garder, celle-là. Parce que je n'avais pas de blazer de cette couleur. Je pense que je vais la garder. Pourquoi pas ? Pour être sympathique. Pourquoi pas ? Elle est mignonne. Ce n'est pas ma pièce préférée, mais elle est mignonne. Et si vous cherchez un blazer, pourquoi pas ? Avec un code de 25 %, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas ? La couleur, ça change. Ça change. Mais elle n'est pas du tout cintrée. C'est vraiment une veste oversize, tu vois. Et pour le coup, le XS, ça va. Ça correspond avec le XS. Vu que c'est une veste oversize. Il y a des épaulettes ici. Par contre, ça ne va pas du tout avec la tenue. Donc, ça n'avantage pas avec la veste. Mais la qualité est là. Il y a une étiquette chine premium. Voilà, il y a un bouton en plus. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est de la qualité. On ne peut pas dire le contraire. Franchement. Alors, après, j'avais demandé ce manteau que je voyais un petit peu plus épais. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il est joli. Franchement, il est joli. Il y a des poches. Ah non, c'est des fausses poches. Tu peux les découdre. Oh, fais chier. Putain, j'ai qui ça à foutre ? Oh, mais comment on les découdre ? Je crois qu'on peut les découdre. Il y a un trou ici, mais je ne sais pas. C'est complètement con ce qu'ils ont fait. Franchement. Normalement, on peut aller des coudes parce qu'il y a des poches. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais c'est complètement stupide ce qu'ils ont fait. Franchement. Je ne comprends pas. Bref. En tout cas, la veste est de qualité. Elle ressemble à l'image. Par contre, elle ne se ferme pas. Mais ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est sympathique. J'aime bien. J'aime bien. Franchement, ça passe. Ça correspond à du XS. J'aime bien. Franchement, elle est jolie. Il n'y a rien à dire. Elle coûte 33 euros. Donc, ça va. Par contre, elle ne se ferme pas. C'est un peu dommage. Et il faut découdre les poches. C'est complètement débile. Mais bon. Franchement, elle passe. J'aime bien. Donc, ensuite, j'avais demandé. Tu vois le top qu'elle porte la meuf là ? Rien à voir sur moi. Je l'avais demandé en XS. Il y a un problème au niveau de ça. Là, le mec, il a mis trop de fil. Il était foncedé au chez A. Mais ça, ça ne va pas. La meuf, elle doit le porter sans soutien-gorge. Parce que j'ai enlevé la bretette de ce côté-là. Il ne donne pas comme sur l'image. Donc, grosse déception. Je ne te conseille pas du tout ce top à 9,99 euros. Je suis dégoûtée parce que la matière a été belle. Elle a été sympathique. Elle a été extensible. Mais là, il y a un problème. Je ne sais pas. Soit c'est moi qui ai encore de l'âge. Soit je ne sais pas. Dommage. J'aimais bien ce détail. Mais je passe au moins de tour. Non, franchement, la soumets. La soumets de petit. Ensuite, alors ça, ça va être soit un flop sur un top. Alors, c'est une doudoune qui coûte 38 euros. Qui coûte 38 euros. Et en fait, j'ai mis bien sa forme. On va voir ce que ça donne sur moi. Les boutons, le mec, il a mis deux fils. Il ne s'est même pas pris la tête. Ça se voit qu'ils sont aussi fragiles que ma carrière. Et que notre avenir. On est franchement. Les boutons, c'est du foutage de gueule. Mais cela dit. Oh là là, mais c'est quoi ça ? Quelle horreur. Non, mais c'est immonde. Oh là là, mais c'est de plus. Ah pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros. Mais c'est intrancés en paillis. Putain, dommage, elle a été mignonne. Mais là, je ne me vois pas du tout porter ça. Je ressemble au bonhomme Michelin, ma foi. Non, mais c'est quoi ce dérire ? Non, mais s'il te plaît, on peut en parler ou pas ? Les boutons, c'est vraiment de la grosse d'eau, je vous le dis. Bon, écoute, ça m'a gonflé. J'arrive pas à les fermer. La ceinture, en mode de libendôme. Ils ont mis un petit fil ici. Catastrophe, mi amor. Catastrophe, mi amor. C'est du XS, ça correspond bien à du XS. On va essayer de la fermer avant que je la tac. Je pensais qu'elle allait être mignonne, mais ouais, elle voit. Ah non, 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 je ne sais pas. Ça ne va pas dans la tête. Ah non, mais quel horreur. Ils auraient dû faire les manches encore plus flégo. J'ai l'impression d'avoir un déguisement d'Halloween, tu sais le déguisement là, de sumo. Non, mais c'est quoi cette horreur, s'il vous plaît, mes armées ? Non, en fait, non. La meuf, elle ne la porte pas du tout comme ça. Non, mais t'es pas, s'il te plaît, c'est quoi l'ambiance ? Ah non, mais ils montent. Non, mais alors là, c'est vraiment une atrochette. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais je suis trop motivée. Mais c'est quoi ? T'as envie de te dégonfler les bras, mon frère. Non, mais c'est quoi ce bordel ? Les poches. En doudoune. Ah non, mais t'es mal, on ne me voit plus. J'ai disparu carrément, c'est un truc de ouf. Quel horreur. On va enlever tout ça tout de suite. Je vous déconseille cette veste. Passez votre chemin. À moins que vous aimiez ce style de bodybuilder, tu vois, à la testostérone. Non, sérieux, je suis traumatisée de me voir là-dedans, c'est un truc de ouf. Oh là là, non, mais sérieux, quoi. Non, mais sans décoller. Bon, ça, franchement, comment peut-être dire que... Ensuite, j'avais demandé un gilet. Ça coûte 29 euros. C'est doux, mais ça gratte. Ça m'a l'air de gratter, mais c'est doux. Ouais, il est joli. J'aime bien. J'aime pas trop le blanc cassé, tu vois, ça fait un peu... Bon, la ceinture n'est pas dénudiant de qualité comme d'hab, on a l'habitude avec fine. Mais il est doux et je pense qu'il pourra se porter son problème, ce gilet. Donc, c'est cool. Franchement, il est tout doux. Bon, la ceinture, franchement, il n'a plus la merde, je ne vais pas vous mentir. Voilà, il est mignon. Il est mignon, mais... Il est mignon, mais voilà. En plus, il est un peu long, je pense, pour moi. Je ne sais pas. Je n'aime pas trop. Je ne vais pas vous mentir. Mais cela dit, il ressemble à l'image. Donc, c'est cool. Ensuite, toujours dans la catégorie premium. Donc, pareil, on reçoit là-dedans. Pour l'écologie, ce n'est pas terrible, mais ça fait quali, quand même. Il faudrait te mettre carrément un petit pasticine. Alors, ce manteau, je l'ai demandé parce qu'il coûtait 115 euros et je voulais tester tout simplement la qualité. Et là, tu vois, je ne suis pas du tout d'accord. Un manteau à 115 euros qui n'est pas doublé, franchement, c'est du foutage de gueule. Là, franchement, je ne suis pas du tout d'accord. Pas d'accord du tout. La matière, c'est moitié de laine, moitié polyester. Polyester, 50% laine, 50% polyester. Il coûte 115 euros. Franchement, je ne comprends pas qu'il n'y a pas de doublure. Ça bousille toute la qualité du manteau. Il y a, pareil, une petite étiquette avec des boutons en plus. Il est blanc crème, comme sur la photo. Donc, c'est cool. Je n'avais pas de manteau blanc, donc du coup, je voulais voir un manteau blanc. Par contre, il est super classe. Alors ça, franchement, il n'y a rien à dire. Ah, j'avoue, il est beau. Il n'y a pas de ceinture ? Non, il n'y a pas de ceinture. Franchement, il est joli. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas beau. À savoir, si ça me va, j'en sais rien du tout. Mais j'aime bien la coupe. La coupe est sympa. Franchement, la coupe est sympa. Après, pour 115 euros, non, ça ne vaut pas 115 euros. Pour moi, je te dis franchement, ça ne vaut pas du tout 115 euros. Je ne comprends pas le prix. Il n'y a pas de doublure. Franchement, je ne comprends pas. Mais cela dit, il est très, très beau. Je pense qu'il pourrait faire hyper classe avec une tenue. Je pense qu'il pourrait être vachement sympa. Maintenant, 115 euros, je te dis non. Je te dis franchement. Pas de doublure, non. Je ne suis pas d'accord. Sinon, voilà. Il est mignonnette. Rien à dire. Donc, on est sur un manteau qui coûte 115 euros. Je ne suis pas. D'accord. En fait, j'ai voulu copier la tenue de la meuf. C'est trop ché. Mais bon. Je vous mettrai le prix des bottes sur l'écran. Je n'aime pas du tout. C'est immonde. Le talon est dégueulasse. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. C'est immonde. La veste, 115 euros, s'il vous plaît. Il n'y a pas de doublure. Je trouve ça vraiment absurde. Mais vraiment. Ce n'est pas correct. De vendre un manteau à 115 euros sans doublure. Ce n'est pas correct. Donc, je suis très déçue. On dirait. On dirait ouf. On dirait une gueule d'un là-dedans. Mais c'est immonde. Ça ne me va pas du tout. Peut-être parce que je suis petite. Je n'en sais rien. Mais c'est du laideur absolu. Je ne peux pas. Je ne peux pas valider. C'est une veste. Tu vois, cap. Il n'y a pas de doublure. Donc, je ne valide pas. Je suis désolée. Ça ne vaut pas 115 euros. Je suis désolée. Je pense que je vais la foutre aussi sur Vinted. C'est vraiment moche. Franchement. Et puis, la veste est à 115 euros sans doublure. Là, il y a un petit... Là, moi, pour faire un art qualitatif. Ils ont mis un petit épingle que j'ai mis trois quarts d'heure à fermer. Je ne vais même pas réussir à ouvrir. Mais non. Franchement. Quand vous faites des manteaux à ce prix-là, faites un minimum de doublure. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, non pas. Ça aurait pu être sympa. Mais non. Passez votre chemin. Mais je vous le dis, franchement. Donc, ensuite, ça, c'était un short que je comptais même pas recevoir. J'avais demandé ça dans la précédente commande. Les chaussures, j'aime bien. Franchement, c'est des bottines chaussettes. J'aime bien. Je ne suis pas rasée. Donc, ça fait un peu des jambes bizarres. Mais je m'en tape. Donc, la tenue en soi est sympathique. La ceinture venait de la catégorie premium aussi. J'aime bien. Écoutez, j'aime bien. C'est les mignonettes. Ça, c'est un corsaire de la catégorie premium. Pareil, il n'y a pas de doublure. Je trouve ça un peu dommage pour un short dans la catégorie premium. C'est un peu dommage. Les bottines, j'aime vraiment bien. Elles sont très confortables. Ce n'est pas des hauts talons. Donc, je peux marcher avec sans problème. J'aime bien les bottines, sincèrement. Et je trouve la tenue pas trop dégueulasse. Avec un autre top, ça fera mieux. On ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas trop chum. Franchement, ça passe. Le blazer, il vient aussi de chez Chilin. Je vous mettrai les liens, de toute façon, en barre d'infos. Mais ce n'est pas ce qui me va le mieux. C'est aussi parce que je n'ai pas l'habitude de porter ce genre de tenue. Mais j'aime bien le total look noir. Pourquoi pas ? Et la ceinture rehausse un peu. Je ne vais pas te mentir. Parce que le blazer sans ceinture, j'ai un peu de mal. La ceinture est de très bonne qualité. Bon, ça, on ne va pas le faire de cheap. Il y a une étiquette aussi. Franchement, ça va. Mais le blazer sans la ceinture, j'aime un peu moins. Il n'est pas très ceintré. Si tu peux découper les poches, c'est relou de ouf. Mais le short, c'était mignonnette. Ils ont copié un peu Zara. Mais j'aime bien. Franchement, les bottines, elles sont très très sympas. Et franchement, archi agréable à porter. Et franchement, tu ne peux pas te casser la gala avec ça. C'est génial. Franchement, je les aime bien les bottines. Elles sont très très belles. Donc, je finis là avec cette atrocière paillée. Franchement, c'est une atrocière paillée. Mais quand je l'ai vue, je savais déjà qu'il allait pas maler. Au niveau de la taille, c'est correct. C'est assez correct. Mais la coupe et tout, ça ne me va pas du tout. C'est dégueulasse. C'est catastrophique. Mon zoque, il est flingué là-dedans. Ça ne me rappelle. Là, c'est trop grand ici. Quand c'est du XS. Je n'aime pas du tout. C'est très laid. C'est très très laid. Il est trop grand ici. Je n'aime pas. Ça ne me valorise pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Par contre, il y a des articles qui sont vachement le schnawa. Ma parole, je m'étouffe. J'ai l'impression d'avoir le corona verreux chez moi. Un autre pantalon que j'avais zappé. C'est du XS. Il est archi trop grand pour moi. Ce n'est même pas la peine. Donc, je vous demande de vous arrêter tout de suite. Franchement, la coupe, elle est dégueulasse. C'est sans doute parce qu'il est trop grand pour moi. Ça aurait pu être pas mal. Mais là, écoute, ça ne va pas ou quoi dans ta tête. Wesh. Non, non, ça, c'est moi. Je ne sors pas avec ça. C'est immonde. Donc, on va s'arrêter là-dessus, mes petits sarbis. Il me semble que j'en ai fini. Dites-moi la pièce la plus émonde que vous avez. Oh, non, de toute façon, elle m'a traumatisée. Elle m'a traumatisée. Regarde, c'est un truc de ouf. Avant de partir, j'avais oublié de vous montrer ses chaussures. Non, franchement, je suis tombée croque. Elles sont trop, trop belles au pied. J'adore. Elles sont vraiment canons, celles-là, les filles. Franchement, j'ai pris ma taille 6,5. C'est du 37. Elles sont canons. Ça, ça va avec tout. Ça passe crème. Tu peux marcher tranquille sans te soucier du machin. Franchement, je les adore. Au pied, elles sont magnifiques. Pourtant, je ne suis pas fan des bouts pointus. Mais celles-là, franchement, je les kiffe. Pour y aller sans problème, c'est du vrai 37. Je les trouve super belles. Franchement, je les kiffe. Ah oui. Alors ça, c'est vraiment mes chaussures préférées. Alors par contre, le talon, il est un peu spécial. C'est un peu grand au niveau du talon. Mais franchement, elles sont tellement belles, les filles. Portées, c'est un truc de ouf. Je les kiffe. Ces chaussures, elles sont magnifiques. Et à l'intérieur, il y a une espèce de mousse. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça permet d'avoir vraiment mal au pied. Et franchement, au pied, elles sont juste canons. Elles sont vraiment canons, ces chaussures. Mais alors au pied, comment j'aime trop. Elles sont absolument canons, ces chaussures. Franchement, je les kiffe. Et finalement, même si elles sont hautes pour moi. Faites pas prendre attention à ce sell-well immonde. Même si elles sont un peu hautes pour moi. Franchement, elles sont super belles. J'adore. Ça, franchement, je vous recommande à 100%. Et c'est du vrai 37. Bon, le talon, il faut aimer. Le bout carré, comme ça. Sur la chaussure, il faut aimer. Mais vraiment, elles sont très très belles, ces chaussures. Pourtant, je n'aime pas. Je ne suis pas fan de la forme du talon. Mais franchement, elles sont tellement belles que je lui pardonne. Elles sont canons, ces chaussures. Donc, si vous avez flashé dessus, vous pouvez y aller. Elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment très très belles. Bref, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous mettrai sur Instagram ce qu'elle en pense ma copine des articles que je vais ramener. Et voilà. En tout cas, là, je n'ai pas eu de coup de cœur. Mise à part peut-être l'ensemble que j'aime bien. Et le sac, ma chan-banane. Les bottes sont de bonne qualité. Les deux paires de bottes que je vous ai montrées, elles sont top. Sauf que ce n'est pas du tout mon style. Donc, celles-là, pareil, je vais les mettre sur Vinted. Mais franchement, elles sont bien épaisses et tout. Il n'y a rien à dire. C'est de la qualité. Il n'y a rien à dire. Mais je n'aime pas sûrement ça. Je n'aime pas du tout. Le manteau est mignon, mis à part la ceinture. C'est un peu dommage, mais il est mignon. Et je pense que je vais le porter celui-là quand même. Oh, non, mais ce selwell, comment il m'avantage ? Je ne te dis pas si j'aime bien le manteau. Franchement, je pense que le manteau, je vais le porter celui-là. Mais les autres manteaux, 115 balles, franchement, doublez-les. Il ne faut pas prendre les gens sans des cons au bout d'un moment. Tu fais un truc de qualité en laine et machin, mais double-le à ce prix-là. Ce n'est pas normal. Même celui-là, il est moins cher et il a de meilleure qualité à l'intérieur. Tout ça. Donc, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre les trucs comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire quel article vous avez préféré ou détesté. Dans les commentaires, on reste tranquille, on est mignon avec Tata. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Vous avez le droit, mais tranquille, tu me le dis ce moment-là. Voilà. J'espère, en tout cas, que ma compénie sera contente de ses choix. Et puis, voilà. Je vous fais des bisous, mes amis. Je vais aller moucher mon nez parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Pardonnez-moi pour cette tête, pour cette queue très malouise qui vient d'Ali Express. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est du synthétique, mais franchement, ça peut dépanner quand on a envie de se faire une petite chevelure de rosta pour une petite journée. Donc, voilà. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Bientôt, je vais me mettre des cheveux de 60 cm en bande adhésif. Donc, restez connectés. Abonnez-vous pour voir ma gueule avec les cheveux longs. Voilà. Salam, allez-vous, 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 regardez la pêche et la soeur. Oui, vraiment, c'est dommage, la ceinture-là, elle fait grave cheap. C'est vraiment dommage, mais je vais la virer. Ce n'est pas grave, je vais la regarder. Mais, oui, ça fait trop cheap, quoi. Autant rien mettre.